t'as pris quoi comme ça avec camelback ? ouais je vous montre un peu à quoi ça ressemble c'est un sac classique c'est un 5 litres les flas sont plutôt basses quand on veut boire c'est pas l'idéal, il faut se baisser moi je préfère penser un peu plus haut mais ça va, globalement ça va les fixations on peut les régler, on peut les fixer différents endroits ici, il suffit de déclipser et puis on adapte en fonction de sa morphologie moi je trouve qu'elles ont un petit défaut c'est bien serré mais en courant au bout d'un moment ça se détend, ça se desserre c'est pas pas génial c'est le principal défaut du sac à mon sens ce que j'adore sur ce sac c'est la poche il pleut on a la veste obligatoire il faut toujours une veste de pli il pleut on fait un petit mouvement on la récupère c'est un t-shirt pareil et puis on met par dessus et puis quand on a fini on la compacte bien on fait un petit mouvement on la fout derrière il n'y a pas besoin d'enlever le sac c'est super intéressant pour les sacs pas forcément d'ultra parce qu'en général on a le temps de s'arrêter pour enlever le sac et sortir la veste mais sur les courtes distances moi je trouve ça génial il n'y a pas besoin d'enlever le sac on se remet pas on prend la veste on enfile on l'enlève on la remet derrière il y a la poche principale enfin le compartiment principal on peut mettre tout le volume tout le matériel nécessaire comme une poche à eau d'ailleurs il n'y a pas de zip il n'y a rien il y a juste un petit rabat avec un élastique qui ferme l'ensemble les passants pour les tuyaux de la poche à eau bon il y a deux poches une avec un zip une sans on met ce qu'on veut dedans ici sur les côtés des petits fivets pour mettre des gels ou un peu de bouffe ou la frontale pareil sur le côté de deux côtés en fait c'est un bon sac moi j'adore j'adore ce sac je m'en sers souvent j'alterne sur les courtes distances 30 à 50 bornes avec quelques autres sacs mais si ce n'était cette fixation là qui n'est pas optimale je crois que dans la deuxième version l'édition 2019 du produit ils vont en voir ça si ça c'était un peu plus plus solide plus costaud ce serait un sac parfait j'utilise pas de bâton mais on peut c'est un bâton des bâton sur le sac derrière j'utilise pas non plus les poches à eau des flasques sinon les gros points forts du sac bon c'est un gilet ça tient super bien très stable moi j'adore j'adore la poche kangaroo qui est derrière c'est l'élastique ça tient super bien ça c'est vraiment au moins un critère majeur dans le choix du sac il y a le canal bas qui fait ça il y a Salomon qui fait sur les sacs et sinon je ne connais pas beaucoup le compartiment principal il est là on ne peut pas l'accéder ils font le sac mais ça c'est normal il n'y a pas de zip mais il y a quand même un élastique qui referme bien ça reste à 5 litres c'est pas moi je dis ultra mais c'est un peu juste pour un ultra effectivement thermique pantalon coupe vent imperméable deuxième lanchement c'est un peu juste il faudra on évitera de le prendre quand même sur un sans-borde au-delà dans le cas le bac ultra pro vraiment moi je recommande ce sac d'autant qu'en 2019 normalement les petits défauts en particulier ça ça devrait être réglé voilà c'est noël bientôt du coup je me suis dit ce serait cool un petit cadeau voilà deux donc je vais vous faire gagner deux sacs camelback les ultra pro que je viens de tester il y a l'explication dans les commentaires qu'est ce qu'il faut faire pour gagner gros c'est un tirage au sort mais il faudra juste aller liker un peu partout voilà parce que alors c'est le même sac celui que j'utilise moi depuis presque un an 6 mois 5 litres toutes les fonctions que j'ai présenté voilà alors il y a les deux flasques un livret des 500 millilitres un petit défaut il faut vraiment serrer pour éviter que ça fuit qu'on allait bien tremper en course parfois bon c'est un peu mais voilà c'est un petit détail presque voilà joyeux joyeux